On est sur la recette incontournable de gâteau au chocolat. Un moelleux au chocolat, mais sans beurre. Du coup, vous allez pouvoir manger deux ou trois d'affilée. Vous allez voir, c'est impeccable. C'est un gourmand, toi. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors ? Donc là, je prends, là, on a du chocolat. Ouais, chocolat noir amer. Oui. On va le faire flouant. Ce que je vais faire, c'est mettre un peu de lait. Ça, c'est pour aider. Non, on met du beurre à l'intérieur. Donc là, on met le lait. Et la crème liquide. D'accord. OK. Et on chauffe au micro-ondes ou au bain-marie. OK ? Allez, go. Allez, hop. Regarde. Là, c'est prêt. C'est bien chaud. Ça ne sert à rien de rechauffer, parce que le chocolat, regardez. Allez, on émulsionne. Ça fait un joli mélange, comme une ganache, sans chocolat. OK. Alors après, raconte-moi. Tiens, hop. Là, ce qu'on va faire, on va séparer le blanc des jaunes. Alors, je mets les blancs ici. Et tu mets les jaunes ici. Et je te donne les jaunes ici. D'accord ? Hop. Hop là. Alors, j'ai une surprise pour toi. Toi, tu fais monter les blancs en neige avec le sucre. J'adore les surprises, mais pas celle-là. D'accord ? Alors, là, on a du sucre. On va mettre un tiers du sucre. On va commencer à monter les blancs en neige. Et puis, j'incorporerai trois fois. Voilà. Et vous allez voir, ça va assez vite. Alors, si vous avez un batteur électrique, ça marche aussi très bien. OK. Mais là, elle m'exploite, Nadia. Donc, voilà, c'est parti. Et toi, tu fais quoi pendant ça ? Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mélanger les jaunes d'œufs avec le mélange de chocolat. Donc, je verse le chocolat sur les jaunes d'œufs. En douillant, je rajoute une cuillère à soupe de farine. C'est tout, pas plus ? Pas plus. Génial, ça va être très léger. En fait, la légèreté, ça va être les blancs en neige. Tout à fait. Et puis après, on rajoute les amandes en poudre. Un petit goût allemande, chocolat, nickel. Et on mélange tout. Et après, je vais attendre le blanc en neige pour incorporer les jaunes d'œufs. Il est carrément minceur, ton gâteau. C'est bon, Damien ? C'est prêt ? Super. En tout cas, je bénis le mec à monter le fou électrique. Parce que je suis là, j'ai vraiment mal au bras. D'accord ? Alors, on le met dedans. Tu incorpores le mélange au chocolat. Tu ne me casses pas tout, parce que j'ai quand même fué. J'ai quand même souffert pour monter les blancs. Non, ne t'inquiète pas. OK. Et là, on va caresser la pâte, c'est ça ? Tout est bon. Regardez. Tout doucement. Sur le côté, on rabat au centre. Et on tourne. J'ai vu le geste de Nadia. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Comme ça, elle fait un mélange bien homogène, hyper mousseux. On dirait une mousse au chocolat. C'est magnifique. Alors, vas-y, je t'aide. Dans un moule chemisé, un moule à manquer chemisé, beurré fariné. Voilà, tu m'aides ? Voilà. On en laisse un tout petit peu pour que les enfants puissent se lécher les doigts après. Vous voyez, comme ça, là. C'est très bon. Même cru, c'est bon. C'est vrai, ça ? Parce qu'il y a très peu de farine. Donc, ça, il y a très peu de fécule. Cuisson, maintenant. Alors, on préchauffe le four à 180 degrés et on laisse cuire pendant 30 minutes. On vérifiera, bien évidemment, la cuisson à la pointe d'un couteau. C'est parti. Notre gâteau est prêt. On le laisse refroidir, puis on le démoule. Il a très beau, hein ? Là, on peut le saupoudrer sucre au glace ou bien le laisser tel qu'il est. Il a l'air super bon. Regardez comme c'est beau. C'est beau. Moi, je vais quand même regarder ce qui s'est passé à l'intérieur parce que tu m'intrigues vraiment avec ce côté hyper mousseux, façon mousse au chocolat. La découpe, regardez, est très, 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 très belle. Regardez. Et on a un gâteau très fondant, très alvéolé. Franchement, c'est vraiment top. Merci beaucoup, Nadia, pour cette recette. Elle a l'air très légère. Il me tarde de la déguster. Alors maintenant ? C'est à vous. Sous-titrage ST' 501